Générique Bonsoir à tous, le CAC 40 met fin ce soir à 4 séances consécutives de progression. Et Alcatel, Lucent et Lanterne Rouge du CAC 40, Natixis a dégradé le dossier d'achat à neutre ce matin. Les valeurs bancaires terminent en ordre dispersé. Le montant des liquidités déposées au jour le jour auprès de la Banque Centrale Européenne a atteint un nouveau record à 453 milliards d'euros. Notez aussi que Crédit Agricole a injecté 2 milliards d'euros dans sa filiale grecque Emporiki. Enfin bien orienté hier, Peugeot cède du terrain. PSA a annoncé la nomination de son directeur financier Frédéric Saint-Jour à la tête de la direction des marques. Dure séance pour EDF. Le patron du groupe Henri Proglio a pourtant tenté de calmer le jeu dans le monde. Il estime qu'il est un peu illusoire de calculer dès maintenant le coût des mesures d'amélioration de la sûreté nucléaire préconisées hier par la SN. Des mesures détaillées dans son rapport post-Fukushima. Les estimations de ce surcoût tournent autour de 10 milliards d'euros pour l'énergéticien qui viendrait s'ajouter aux 40 milliards d'euros déjà prévus pour étendre la durée de vie des 58 réacteurs français. Alors le calcul d'Henri Proglio est un peu différent. Il pense que ce surcoût s'élève à moins de 10 milliards d'euros. En tout cas ce rapport a nettement pesé sur le titre EDF aujourd'hui. Fin de ce flash, on se retrouve demain matin dès 9h30. Sous-titrage ST' 501